Alors Tchilla, vous le savez, dans les grandes villes, c'est un milieu hostile, vous vivez à Paris. Vous l'avez découvert d'ailleurs assez récemment, parce que vous vivez depuis peu, d'après ce qu'on est venu à Paris. On vous laisse rendre compte un peu de ce que peut être la journée d'une femme dans la jungle urbaine, faire une sorte de guide pratique pour faire face aux connards. Yes ! Ils sont partout. Donc c'est parti, vous quittez votre domicile, vous êtes très en forme, il y a du soleil, il fait beau, vous êtes dans la rue, vous vous dirigez vers le métro, et soudain vous entendez les premiers connards de la journée. Et je vous dépose quelque part, il y a de la place à côté de moi. On ne va pas abîmer ces belles petites jambes, dis donc. Alors Tchilla, vous réagissez comment quand vous entendez ça, quand vous baladez dans la rue ? Généralement, je n'entends pas parce que j'ai mes écouteurs, je mets le volume très fort, où je fais semblant de ne pas entendre. Je préfère ignorer, parce qu'il y a eu une époque où quand j'étais à Lyon, je n'ignorais pas du tout, et j'étais très virulente et très vulgaire. Et il y a deux, trois fois où je me suis mise un peu en danger. Parce qu'il paraît que la technique des écouteurs est souvent utilisée. On met des écouteurs, on fait semblant d'être en conversation avec quelqu'un, ou de mettre de la musique pour pouvoir échapper à ça, ce qui est terrible. Ouais, ouais. Après, si je vois que l'individu en face de moi, il ne me fait pas trop peur, je lui lâche un petit tétois. Mais bon, pas de cette manière. Un petit low kick. Bon, bah la journée a quand même plutôt mal commencé. Vous arrivez à la bouche de métro, et vous descendez. Il y a beaucoup de monde dans les rames, il est 9h13. Tout d'un coup, un frotteur en profite pour se coller exprès contre vous. Oups, pardon madame, je n'ai pas fait exprès. Il dit qu'il n'a pas fait exprès, vous faites quoi ? Un petit coup de coude dans le ventre en faisant... Pardon, je n'ai pas fait exprès en fait. Quand ça rentre dans ma sphère, c'est mort. Je pète un peu. Vous répliquez direct. Ah ouais, direct. Et les gens autour de vous, pensez qu'il y a une solidarité quand il se passe ça ? On se plaint souvent du fait que les gens baissent leur gare ou n'interviennent pas pour aider ? Je pense que c'est possible de tomber sur des gens bienveillants, mais malheureusement, je crois que les gens, actuellement, ils préfèrent faire leur petit bonhomme de chemin. Il y a une espèce de fuite. C'est mieux d'être dans l'ignorance et de fuir. C'est comme quand on voit des gens se battre dans la rue ou quoi que ce soit, les gens préfèrent sortir leur téléphone. ou être un peu plus loin. Rares sont les gens qui interviennent dans les histoires qui ne les concernent pas. Ils ont d'autres choses à faire. D'ailleurs, au Japon, il y a une application qui combat les frotteurs pour signaler à la police. Ça pourrait être une solution ? Je pense que la solution, c'est vraiment qu'il n'y ait pas de frotteur. Vous revendiquez, comme Catherine Deneuve, je ne pense pas, la liberté d'importuner, de se laisser importuner ? Non, pas du tout, non. Non, non, ce n'est pas du tout mon délire. Ça veut dire que, bien sûr, c'est naturel de draguer, de se faire draguer. Importuner, je ne pense pas. Après, si on est ouvert à la discussion aussi, et c'est un joli compliment bien placé, bienveillant et pas malsain, avec un regard bizarre, ça se passe. C'est vrai que les mecs, et nous les premiers, on a tendance à s'enflammer aussi des fous. Oui, et puis de ne pas se rendre compte, encore une fois, c'est une question d'éducation. Oui, c'est ça. Alors, à peine sorti du métro, votre téléphone vibre, et là, c'est une notification de Twitter, et vous lisez. Chilia ferait mieux de faire la cuisine plutôt que du rap. Alors, c'est Chila, monsieur. Désolé. Oui, déjà, le monsieur prononce très mal, en fait, c'est une pauvre voix informatique. Bon, des lourds comme ça, on n'en croise aussi sur les réseaux. Vous répondez, vous ignorez, vous balayez. Je fais Amstramgram. Oui, c'est la meilleure réponse. Maintenant, c'est vrai que je me force à ne pas regarder les commentaires, et encore moins Twitter. Alors, Twitter, c'est vraiment l'endroit sur lequel je ne vais jamais, parce que je tiens à ma santé psychique. On est d'accord. C'est la place du haïtou. Mais voilà, c'est vrai que, généralement, je préfère répondre en musique, et tout simplement ne pas calculer, comme ça, je n'ai pas passé mon temps non plus à répondre tout le temps. L'ignorance, l'ignorance, toujours. Et vous avez ensuite rendez-vous à la Défense. Vous entrez dans une tour et emprêtez un ascenseur. Et là, un jeune cadre un peu connard, constate que vous avez un débardeur et vous dit... Vous allez à quel étage ? Septième ciel, ça vous irait ? Ah, il est lourd. Qu'est-ce qu'il est lourd, celui-là ? Que faites-vous ? Parce que ça arrive aussi des situations où on se retrouve bloqué, confiné, et souvent, certains hommes en profitent. C'est vrai que, généralement, les jeunes cadres sont des connards. Généralement. Si tu nous écoutes, jeunes cadres, force à vous, les cadres. Prends-le bien pour toi. Et à la limite, je pète un coup avant de sortir, et comme ça, ils se retrouvent bien confinés. Ça nous arrive dans l'ascenseur. Alors, la journée n'a pas été terrible, là, on l'a vu, Tchilla, mais heureusement, vous rentrez chez vous, vous retrouvez votre chéri, et vous entendez d'un coup... Chéri, la bouffée prête, j'ai la dalle ! Ah oui, quand même. Ça commence. Ah non, ça, ça n'existe pas. Il n'a pas terminé, je crois. Hé chéri, elle est où, ma putain de chemise ? T'as pas repassé, là ? Oui. Alors ça, c'est la charge mentale ménagère, où à chaque fois, c'est la femme qui est censée s'occuper des tâches ménagères. Vous lui répondez quoi ? Bah non, mais déjà, jamais de ma vie, je serais avec quelqu'un qui pourrait... Non, mais jamais, jamais, c'est impossible. C'est le même que le cadre, en fait. Oui, c'est le cadre qui a cru qu'il était votre mari, qui est rentré chez vous. Non, mais vraiment, ce serait impossible pour moi d'être avec un homme qui part de ce principe-là, en fait. C'est mort, je tourne le dos directement, quoi. C'est même pas envisageable. Mais j'espère que non, il y a de moins en moins d'hommes comme ça, quand même. On espère aussi, oui. C'est pas très reluisant, en tout cas. Non, il va falloir progresser, je pense. En tout cas, merci pour ce guide pratique. Chilla, ça peut aider... Oui, exactement. Les femmes qui se baladent dans la jungle urbaine. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada